... Vous avez donc entendu cet évangile qui présente le royaume de Dieu, enfin le Christ présente le royaume de Dieu comme un roi qui invite aux noces de son fils. Tous les termes sont importants. Le roi, c'est évidemment le père. Le fils, c'est évidemment le Christ. Et la fiancée, ce sont tous les invités. C'est-à-dire que c'est une image de l'Église. L'Église, Ecclesia, en grec, vient de... Vous ne connaissez pas le grec ? De Kalo, qui signifie appelé, invité. Vous êtes tous invités. Je suis invité. Là, je suis plus dans cette position du prêtre, c'est-à-dire du représentant du Christ, qui invite et qui représente le Christ époux. Un repas, donc. Dieu vous invite à un festin. C'est important, ça. Dieu vous invite à une fête. Dieu vous invite à un repas de noces. Faites mémoire des repas de noces, des repas de mariage auxquels vous avez participé. Faites mémoire de la joie, de la paix, de ces moments-là, si privilégiés. Nous fêtons, nous entourons deux êtres qui décident de s'aimer pour la vie. Voilà une image de l'Eucharistie. Voilà une image de l'Église et de son Seigneur qui s'unissent. Donc, Dieu vous invite à son festin. Pensez aux noces de Cana. Jésus participe à un repas de noces. Tous, nous sommes invités. Le texte est extraordinaire. Quelle est la dignité des invités ? Ce n'est pas une vie morale. Nous, nous sommes embourbés dans la conscience du mal que nous faisons et que nous estimons que nous ne sommes pas dignes pour Dieu. C'est très profond en nous. Très profond. Le texte vous dit bon ou mauvais. Donc, la question n'est pas de savoir si vous êtes dignes en fonction du bien ou du mal que vous faites. Ce n'est pas ça qui fait votre dignité d'inviter. Ce n'est pas parce que vous êtes bon que vous avez reçu un carton d'invitation. Et non seulement vous avez reçu le carton d'invitation pour participer à la messe, mais en plus, vous avez le ticket repas. Vous allez pouvoir participer au cocktail, au vin d'honneur et au dîner qui sera placé. Le Seigneur va vous placer les uns à côté des autres. Vous ne choisirez pas vos voisins. C'est toujours un peu l'angoisse. Vous allez voir qui on va avoir comme voisins. Enfin, bref. Donc, Dieu vous invite à sa table. Dieu vous invite à sa table. C'est un immense honneur que Dieu vous fait, que Dieu nous fait, de nous inviter à sa table. Il va prendre son repas avec vous. Il va se mettre à côté de vous et il va partager son repas avec chacun. Le repas, dans l'Orient ancien, ce n'est pas seulement un moment convivial en famille, entre amis, c'est aussi et surtout un moment sacré parce que les cultes anciens se faisaient à travers des repas, bien souvent. Et par le repas que les gens prenaient ensemble, avec souvent la viande qui avait été sacrifiée, cela signifiait cette communion de tous avec la divinité. Le prêtre consacrait les morceaux de viande et les personnes qui mangeaient les morceaux de viande étaient comme inclus dans la divinité. Et donc, ce repas, c'est un repas où tous ensemble, nous allons être en communion intime, profonde, avec Dieu. Quand je dis repas, j'espère que vous avez compris que je parle de ce que nous vivons là tout de suite, l'Eucharistie, mais aussi ce que nous vivrons dans l'éternité. Le royaume de Dieu se construit ici-bas à travers un repas que nous reproduisons tous les dimanches, mais qui est signe et qui anticipe le repas éternel, le repas éternel des noces, de l'agneau, comme dit l'Écriture. Enfin, des noces, j'en ai un tout petit peu parlé, mystère d'alliance. Dieu veut faire alliance avec vous. Et une alliance profonde, Dieu veut venir toucher votre cœur pour que son cœur s'unisse à votre cœur. Mystère d'alliance profond, bien, presque, presque, plus profond de ce que vous, époux, épouse, vivez dans votre couple. Une communion dont vous rêveriez avec votre épouse et que Dieu vous donne d'ailleurs par le sacrement du mariage, mais qui est toujours onéreuse, un travail ici-bas. Mais Dieu veut venir vraiment s'unir à vous, au fond de votre être, au plus profond de votre être, au plus intime de votre être, pour vous transformer à partir de cette profondeur. Alors, bien sûr, qui dit alliance, qui dit alliance, dit liberté. Qui dit alliance, dit liberté partagée. Dit un oui. Le oui de Dieu est votre oui à vous. Et j'en viens au deuxième point de mon homélie. Dieu vous invite à la joie. Un repas de noces, une communion intime avec Dieu, déploie en vous une joie inexprimable. Et le marqueur de la vie chrétienne, le marqueur profond de la vie chrétienne, c'est la joie. Pas une joie qui vient des hommes, pas une joie qui vient du curé, pas une joie qui vient de votre époux ou de votre épouse, simplement, ou de vos enfants, mais une joie qui vient du profond de votre être. Une joie qui vient de cette alliance, de ce cœur à cœur que vous vivez avec Dieu. La joie qui vient de votre oui. Parce que Dieu vous a dit oui. Parce que Dieu vous a invité à ce repas. Parce que Dieu vous a invité à cette alliance. Et vous, quand vous dites oui, vous répondez à cette invitation. Et quand vous dites oui, alors la joie jaillit. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de se donner. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de dire oui à Dieu. L'homme sans vêtements de noces, c'est quoi ? Enfin, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il représente, cet homme ? Il représente celui qui est entré dans l'Église, qui est venu au repas des noces, avec son corps, mais qui n'a pas dit oui en profondeur à Dieu. C'est celui dans lequel il y a un décalage entre ce qu'il fait, qui peut être très bien, et ce qu'il a choisi au fond de lui-même. Avez-vous dit oui à Dieu ? Voulez-vous dire oui à Dieu ? Je vous l'ai dit. Dire oui à Dieu, j'ai commencé par ça. Cet évangile, honnêtement, c'est la providence qu'il me soit donnée aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous dire, ce que je vais vous proposer, c'est un chemin pour dire oui à Dieu. Au début, vous savez, on dit un petit oui. Puis le oui, il devient de plus en plus intense. Au début, on donne un tout petit peu. Et puis ensuite, on donne un peu plus. Et puis un peu plus. Et puis un peu plus. Voilà le chemin avec le Christ. Quand Jésus vient vous toucher au cœur, il vient vous donner quelque chose que vous ne méritez pas, son amour, sa joie, sa paix. Et bien petit à petit, il va vous donner de vous donner à votre tour pour que cette joie, cette intimité avec le Christ, grandisse. Et je vous ai dit, cette croissance, elle se fait par étapes. Dieu veut vous transformer avec des oui, des petits oui, que vous allez poser petit à petit au cours de votre histoire. Je prends mon exemple. Quand je suis rentré au séminaire, jamais j'aurais pu dire oui au sacerdoce en entrant au séminaire. J'étais incapable. Incapable. Et d'ailleurs, c'est souvent la grande frousse des garçons qui se posent la question du sacerdoce. Ils se disent, mais si je rentre au séminaire, demain, je suis prêtre. Non. Ça se fait par étapes. Et d'ailleurs, la formation pour les prêtres est très bien faite parce qu'il y a des étapes. Il y a l'admission dans le diocèse, il y a l'accolita, il y a le lectorat qui sont à chaque fois des étapes où la liberté s'engage un peu plus jusqu'à dire oui au jour de l'ordination. Alors, comment ? Alors oui, et simplement, parce que c'est important, cette joie, je vous l'ai dit, elle surgit d'une communion intime entre Dieu et vous. D'une union intime entre votre cœur et le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible, et notamment dans le Cantique des Cantiques, mais pas que, a choisi pour exprimer cette joie l'union sexuelle. L'orgasme, si vous préférez. Parce que c'est une joie qui est comparable à une joie immense, comparable à cette joie de l'union physique, de deux êtres qui s'aime, qui se donne corps et âme. Et c'est pour cela que vous pouvez relire toute la spiritualité conjugale de Jean-Paul II qui va reprendre tout le mystère d'alliance de l'homme avec Dieu à travers sa spiritualité conjugale. Et comment est-ce que la spiritualité conjugale conduit, est image, est conduit à cette union entre l'homme et Dieu. Alors, comment répondre à cette invitation ? Eh bien, je vais vous proposer des étapes pour dire oui un peu plus. Pour que votre vêtement de noce petit à petit s'illumine encore plus. Pour que quand le Seigneur va se promener dans l'assistance, il puisse vous dire ton vêtement de noce brille, mais il peut briller encore plus. Évidemment, chacun d'entre vous, vous avez déjà un peu ce vêtement de noce. Aucun d'entre vous n'est dans cette situation de ne pas du tout avoir le vêtement de noce. Mais le Seigneur va passer et dans ce que je vais vous dire, je vais passer et vous dire quelle étape, quel pas peux-tu faire pour que ce vêtement qui t'a été donné au jour de ton baptême puisse rayonner, s'illuminer un peu plus. Alors, je vais commencer par m'adresser à ceux d'entre vous et je l'ai déjà un peu dit, ceux d'entre vous qui viennent en fait encore très irrégulièrement à la messe. Le pas à faire, l'invitation que je vous lance, parce que c'est une invitation, le repas des noces est une invitation, je vous invite à décider de venir à la messe tous les dimanches. Et ça implique de votre part quand vous serez prêt à poser cet acte. Seigneur, par amour pour toi, parce que je sens que tu m'attires à toi, je décide de te donner tous mes dimanches matin ou tous mes dimanches soir. Ici, il n'y a pas de samedi soir. Tous mes dimanches matin, tous mes dimanches soir. et systématiquement de venir à la messe. Ça vaut aussi pour ceux d'entre vous qui, d'une certaine manière, quand les contraintes matérielles sont vite importantes, eh bien, la messe, en fait, ce n'est pas grave. Cette décision, c'est aussi pour vous. Quoi qu'il arrive, je décide d'aller à la messe. Sauf, évidemment, catastrophe, à l'impossible n'est tenue, etc. Je m'adresse maintenant à ceux d'entre vous qui viennent à la messe très régulièrement mais qui vont à la messe à un endroit, puis à la messe à un autre endroit, puis à la messe à un autre endroit. Je vous invite à choisir parce que faire partie de l'Église, c'est faire partie d'une communauté. Et pour que cette communauté soit vivante, pour que cette communauté soit réelle, eh bien, cela nécessite que nous nous voyons, que vous vous voyez. Et donc, le choix, l'invitation que je vous propose, c'est de faire un choix. Ça peut être ici, je l'ai déjà dit souvent, ça peut être ailleurs, qu'importe. Si vous ne venez ici que en vous disant « Bon, ben, je viens ici, mais au fond, ma paroisse, c'est à tel endroit », ne venez plus. « Ne venez plus. » Certains d'entre vous sont engagés dans leur paroisse, mais ils viennent ici parfois pour se faire du bien. Parce qu'au fond, ici, c'est sympa, c'est joyeux, et c'est vrai qu'on a des liturgies, c'est vrai, c'est la chance que nous avons qu'ils sont joyeux, etc. Bienvenue. Ne venez pas trop souvent, mais bienvenue. Vraiment. Si ça peut vous donner des forces pour mieux servir là où vous servez, soyez les bienvenus. Vraiment. Je m'adresse maintenant à certains d'entre vous qui viennent à la messe tous les dimanches, qui ont décidé de s'inscrire ici, qui ont décidé de grandir dans cette communauté, et qui restent un peu derrière leurs piliers. C'est parfois physique, c'est parfois spirituel. je ne vise personne. En particulier, je dis simplement que parfois c'est physique, parfois c'est spirituel. Vous savez, j'ai une conviction. Si vous voulez que le monde connaisse le Christ, nous, tous ensemble, là, le nombre que nous sommes, 800, 900, nous n'évangéliserons pas si nous restons comme cela, c'est-à-dire à 800. Nous ne pouvons évangéliser que si nous nous laissons transformer par nos frères, c'est-à-dire que si nous faisons partie d'un petit groupe. Je suis persuadé que l'Église renaîtra, si elle doit renaître, parce qu'elle n'a pas besoin de renaître, mais que l'Église, on va dire, repartira qu'à partir d'un réseau de petits groupes, de petites fraternités qui se rassemblent tous les dimanches ensemble à la messe et qui se rassemblent régulièrement en dehors de la messe pour continuer à grandir les uns avec les autres. Je l'ai dit au début de l'année, je le redis, le frère, c'est votre Pierre Ponce qui vous oblige à vous convertir. C'est votre Pierre Ponce qui vous oblige à vous convertir. Vous pourriez questionner ici des gens qui font partie des fraternités et qui au bout d'un an, six mois, se rendent compte que ce n'est pas si simple d'aimer le frère qui est dans ma fraternité. Ben voilà, bienvenue dans la vie chrétienne. On commence à se convertir. On commence à découvrir effectivement qu'aimer les autres ce n'est pas si simple et que donc c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple C'est un peu plus simple.